Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ! Je vous ai fait un tirage en deux choix donc vous allez avoir le choix avec la calcédoine qui est d'une couleur un peu gris bleuté ou alors vous avez la pierre de lune pour le second choix donc je vais vous demander de vous concentrer sur ces deux tas de cartes que je vous ai effectuées vous allez vous concentrer sur votre situation et je vais procéder au tirage je commence avec le premier choix n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps allez ça sera pour après et nous commençons avec les personnes qui ont choisi la calcédoine donc on va voir où est-ce que vous en êtes dans cette situation et qu'est-ce que vous devez savoir alors on a la carte de la fécondité de la tranquillité et de la distance bon comme j'ai pris beaucoup de cartes peut-être que je ne vais pas vous les montrer une à une à chaque fois mais je vais vous expliquer le tirage allez nous avons l'éveil l'archange Gabriel j'espère que vous voyez bien les cartes alors ce tas je vais le mettre ici alors ça c'est votre tirage on va voir le côté positif des choses et le côté négatif on va voir ce que vous devez savoir pour pouvoir avancer alors avec la carte de l'oracle des miroirs de la fécondité on vous dit que vous devez être tranquille peut-être qu'il y a une distance par rapport à votre situation peut-être que vous avez pris du recul mais on vous dit d'être tranquille par rapport à un nouveau projet il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route petit à petit et pour l'instant ce qu'on peut vous dire c'est que ce projet ou alors cette situation elle est encore un petit peu dans la nuit on a la carte de la lune donc c'est pas forcément mis au grand jour là on a la carte quand même de la tour la tour dans le normand c'est quand même positif vous prenez de la hauteur face à ce recul vous avez pris du recul et ça va vous faire du bien par contre on vous dit quand même qu'il ne faut pas être dans l'agressivité il ne faut pas non plus se montrer froid face à votre partenaire ou par rapport à cette situation ou par rapport à ce projet là on a la carte de l'accusation et on vous dit que d'avoir des idées trop carrées trop dans votre peut-être que dans votre tête vous n'arrivez pas à voir les choses autrement et ça apporte de la froideur là on vous dit de diminuer de diminuer un petit peu excusez-moi excusez-moi j'ai ma fille qui a éteint la lumière c'est pas grave alors là on vous dit donc je continue on vous dit justement de ne pas être dans cette froideur ou de ne pas être aussi dans cette accusation là on vous parle de fierté mais cette fierté elle peut être positive comme négative donc gardez votre fierté mais on vous dit en même temps que par rapport à cette fierté que vous avez et bien ça met du froid dans cette situation et ça vous met dans du recul et dans une distance donc moi je vous dirais que des fois c'est nécessaire de se mettre en retrait pour prendre de l'élan mais pas trop non plus la fierté elle est c'est bon mais à petite dose voilà par rapport à votre fierté il ne faut pas perdre non plus vos objectifs avec la carte de l'éveil du tarot des anges on vous dit regardez les choses d'un autre angle ah ben c'est ce que j'étais en train de vous dire en plus une impasse temporaire soyez fidèle à vous même si vous vivez un moment de froideur si vous vous êtes éloigné de votre but ce n'est que temporaire ça va revenir petit à petit par contre il va falloir vous changer les choses peut-être par rapport à une fierté qui est trop présente on vous dit ici on a la carte de la ruse ici donc soit vous vous mettez de la distance avec quelqu'un mais c'est une forme de ruse qui vient de votre côté et dans ce cas là il va falloir justement apaiser les choses et plutôt vous remettre dans le côté positif vous redonner espoir pour redonner de l'espoir à l'autre ou alors on vous dit voilà vous êtes face à une personne peut-être qui est rusée donc vous vous mettez de la distance ou peut-être que c'est vous qui pensez que cette personne justement est rusée en tout cas moi je vois un projet quand même qui va se faire ce projet va se concrétiser vous avez la tranquillité là dessus jusqu'en ce moment voilà c'est encore un petit peu dans la nuit il va falloir éclairer tout ça pour pouvoir avancer on vous parle d'un isolement qui va vous apporter quand même de l'élan par la suite mais ne vous enfermez pas dans une fierté et ne gelez pas la situation voilà pour vous et le petit conseil des elfes vous dit c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute tu n'es jamais seul peut-être qu'à des moments donnés je ne sais pas si vous voyez la carte peut-être qu'à des moments donnés vous pensez peut-être un peu trop dans la solitude mais à vous de voir si ce n'est pas vous qui crée ce justement ce manque cette solitude il va falloir vous ouvrir ici vous avez la carte de la tranquillité donc on vous pousse à aller de l'avant n'ayez crainte vous n'avez rien à perdre dans cette situation on vous dit de regarder les choses dans un autre angle pour le bien pour votre bien voilà c'est un petit conseil je pense qui vous fera du bien en tout cas là je ressens qu'il y a des personnes qui se sont mis en retrait et par rapport à une fierté donc gardez votre fierté mais essayez quand même d'aller de l'avant pour ne pas perdre vos objectifs voilà pour vous qui avez choisi la calcédoine alors c'est vrai que je ne fais pas des tirages qui prennent une demi-heure voire 45 minutes mais je pense qu'avec un petit tirage je pense que vous avez quand même en quelques minutes de bonnes informations si vous souhaitez une guidance avec moi j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et puis voilà dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ces petits tas que je vous fais à chaque fois de ces choix de cartes voilà nous passons avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune allez qu'est-ce qu'on vous dit le roi de feu des bonnes nouvelles waouh donc quand j'ai fait tomber les cartes tout à l'heure quand je brassais les cartes j'en ai deux pour vous qui sont tombés deux petits conseils de l'oracle des elfes bah écoutez ici on me parle d'amour donc de sentimental et de financier également donc ce que je peux vous dire alors déjà on va commencer avec l'oracle non avec le tarot des anges pardon vous avez je vous ai tiré le roi de feu on vous dit motivant idéaliste ambitieux et charismatique concentrez-vous 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 communiquez votre vision agissez comme un leader vous serez conseillé par une personne créative concentrez-vous par rapport à cette situation par rapport à ce projet regardez je vous laisse lire la carte donc là il va falloir vous concentrer parce que je pense que vous êtes vous savez pas vous êtes un petit peu à côté des choses vous pensez pas que quelque chose de positif va arriver vers vous et d'ailleurs vous vous protégez vous avez un bouclier en face de vous qui vous protège vous avez peur vous vous dites peut-être non ça ne se réalisera pas mais c'est juste une protection en fait vous vous protégez avec un côté peut-être négatif des choses là on vous parle de famille de joie et on parle de la femme ici donc si vous êtes une femme ça vous concerne si vous êtes un homme on vous dit que vous allez avoir de la joie dans votre famille par rapport à une femme en tout cas ici le message il est clair on vous dit que vous allez avoir de la joie par rapport à peut-être une union par rapport à une famille recomposée la carte de la joie ici on vous dit que ça va être bien dans votre foyer vous avez certaines ambitions et je pense que ça touche également la famille des enfants ou voilà vous me direz en commentaire bon bien sûr c'est des tirages qui sont généraux ça ne peut pas parler à tout le monde mais je pense qu'avec deux choix que je vous ai fait vous avez peut-être été attiré par celui qui vous convient si vous vous êtes bien concentré donc prenez les messages que vous devez prendre dans ce tirage ensuite dans le côté sentimental des choses on vous parle de succès on vous dit que tous les espoirs sont permis donc c'est plutôt positif vous avez également des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles qui touchent le financier et avec l'oracle des rêves non c'est pas l'oracle c'est les rêves enchantés de le normand oui c'est un oracle oui vous avez la carte de l'ours je vous ai tiré la carte de l'ours et la carte de l'ours justement c'est un pas en avant donc dans le sentimental ça peut être une avancée sentimentale dans les finances donc à côté de la richesse et des bonnes nouvelles on vous dit que l'ours c'est dans le financier quelque chose de très bon donc pour moi vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau des finances et aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas parce que je vous ai tiré la carte du livre le livre il est encore fermé donc aujourd'hui vous ne savez pas en fait tout ça qui va arriver pour vous certainement que dans le financier vous 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 doutez oh vous ne vous doutez pas oh là là je ne vais pas recommencer la vidéo pour ça vous ne vous doutez pas oh là là ça m'embête qu'il va y avoir certainement une bonne une bonne nouvelle au niveau des finances des fois je bafouille c'est horrible horrible surtout quand on a le stress de la vidéo donc bon pourtant je ne suis pas stressée mais bon c'est toujours au moment où c'est qu'il ne faut pas ensuite on vous parle de compassion alors je vous lis la carte je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse de mon coeur donc là on vous demande d'avoir de la compassion envers vous même envers autrui il y a une notion de compassion il faut comprendre les gens il faut ressentir ce qu'ils il faut aussi ressentir pourquoi ils sont comme ça aussi il n'y a jamais de il n'y a jamais rien sans rien donc si peut-être dans le caractère d'une personne il y a quelque chose qui vous dérange cherchez plutôt à savoir le pourquoi du comment voilà vous avez la carte de la compassion ensuite avec l'oracle des elfes je vous ai tiré deux cartes le premier c'est doux espoir savoure le moment et laisse-toi charmer et le deuxième c'est c'est en se forgeant qu'on devient forgeron donc pour moi là vous êtes en train de forger votre caractère peut-être vous avez eu des épreuves qui vous qui vous élèvent peut-être que pour vous les épreuves c'est quelque chose qui vous a freiné peut-être sur le moment mais bien au contraire ça vous a élevé pour moi c'est un tirage rempli de rempli de bonheur ici mais il va falloir arrêter de vous protéger et de voir les choses côté négatif là on vous dit de rester réaliste d'être ambitieux et charismatique le roi de feu veut nous dire veut nous faire passer ce message soyez motivés continuez à être motivés et que vous dire de plus au niveau du sentimental vous avez quand même le succès donc pour moi sentimental succès avec la carte de la joie de la famille c'est positif là on vous dit que tous les espoirs sont permis pour vous donc dans le côté du sentimental pour moi il va y avoir une avancée et dans le côté des finances pareil sauf que là le livre il est fermé donc vous ne savez pas du tout cette bonne nouvelle qui arrive vers vous en tout cas ce que je peux vous dire c'est que très prochainement vous allez avoir de l'avancée au niveau du financier voilà pour vous et désolé pour mes petits mon petit bafoui c'est toujours à ce moment qu'il se passe des voilà j'en suis désolée j'espère que ça n'a pas été trop non plus que vous dire de plus soyez quand même dans la compassion pour le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune et restez aussi dans le positif parce qu'avec des cartes rien ne vient contrarier ce tirage donc soyez confiant en l'avenir ce tirage est terminé si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo et puis voilà je vous remercie à vous tous pour tous vos abonnements n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé de mettre un petit commentaire et puis voilà je vous embrasse à tous à très bientôt au revoir